salut les gars allez on attaque la partie 3 5 heures du mat et oui donc on va attaquer le montage donc de la platine cerveau le support moteur qu'on voit ici donc du coup je vais installer mon cerveau le 9i mode là que je vous avais dit allez on déballe ça toujours des petits sachets bien foutu qu'est ce qu'on a donc support carbone le cerveau dans l'autre sachet on a ça qui nous intéresse le support de la platine carbone et ça on verra après c'est le support moteur le support moteur ok on va voir l'installation du cerveau ok donc pareil en alu ok donc on a platine carbone pour le cerveau et les supports sont en alu alors là je n'ai même pas besoin normalement d'en mettre mais je mets juste une toute petite goutte pour mettre dans l'alu histoire de dire joli petit support donc ça je vais pas le serrer puisque c'est ce qui va permettre je pense d'avoir du jeu pour le caler par rapport au cerveau parce que c'est le cerveau qui va venir se plaquer ici alors pour le cerveau tac euh tac alors on a un autre cerveau qui va venir comme ça voilà voilà d'accord alors donc ça c'est le système de palonnier donc pareil première fois que je vois comment on prend un système comme ça ouais je suis tellement habitué voilà au TT18 que ça a vraiment rien à voir comment c'est foutu ok donc palonnier ça ça doit être du 25 dents et ça alors c'est marqué derrière donc ça ça doit être pour cerveau sanois c'est marqué et là futaba donc voilà alors évidemment je vais l'installer juste comme ça mais étant donné que j'ai pas allumé le cerveau je sais pas je sais pas dans quelle position il est quoi on verra on verra plus tard donc ok donc ça ça va comme ça on met la baille ici donc il y a une baille qui vient là ok après on a ce système qui vient ici voilà bon après c'est tout simple on a ça qui vient là voilà ok et après on a une petite vis là hop du palonnier on va pas trop serrer parce que de toute façon je crois que je suis obligé de d'accord ok d'accord ok c'est ce qui fait ce qui fait office de sauve-cerveau bah c'est bien foutu bien foutu en fait cette espèce de ressort qui vient ici là c'est ce qui fait office voilà alors je sais pas si on verra bien ce qui fait office de sauve-cerveau c'est ce qui fait office de sauve-cerveau tout ça je verra après parce qu'il faut que je redémonte là on va voir j'ai déjà installé comme ça on va voir donc toc on va installer ça c'est ce qui servait voilà je sais pas trop si ça va être pour le caler c'est pour ça que je vais pas le serrer je vais pas le serrer tout de suite bon bah écoutez ça installé on va le fixer sur le châssis alors c'est parti un petit bout alors c'est pas dit qu'il faut mettre du frein filé à cet endroit là bien sûr mais moi j'en mets puisque c'est dans la lutte directement c'est pas un truc qu'on devrait démonter toutes les 5 minutes voilà donc voilà on a installé notre support de cerveau avec tout son système donc là on va installer hop les deux ça vient là d'accord tac donc voilà on a installé ces deux petits trucs hop donc c'est parti pour le support moteur pareil il y a une 3.8 tête fraisée et bah voilà donc voilà on a installé donc le support moteur platine cerveau avec le cerveau hop allez on va tourner la page et on continue bon donc là on va monter le diff la cellule pignon d'attaque donc j'ai sorti le diff qu'on avait fait 300 000 les rondelles de calage le pignon d'attaque bon allons-y alors j'ai regardé vite fait alors moi je vais évidemment mettre de la je vais mettre de la graisse graphite sur les pignons j'ai regardé non ça m'a l'air pas mal alors moi j'utilise de la graisse graphite voilà un petit pot de graisse graphite qu'on va mettre on va mettre sur le pignon voilà et on va en mettre on va en mettre sur la couronne voilà voilà allez hop on va installer ça tac on va bien on va bien remettre les rondelles voilà ok tac et ben voilà on vient de monter le diff avant impeccable ok et ben on va faire on va faire l'arrière alors du coup on va monter donc toute la transmission à l'arrière donc le diff qu'on avait donc lui est à 5000 spool tout ça on va mettre pareil de la graisse graphite dessus l'arbre de transmission centrale voilà avec son carter les petites rondelles de calage tout allez donc hop de la graisse impeccable ça ok on va juste le poser en attendant avant de mettre avant de mettre l'arbre centrale donc là sur la couronne oui fatalement ça va beaucoup mieux marcher avec un roulement donc allez allons-y donc hop voilà nickel impeccable si on met le carter toc voilà ça tourne parfaitement là il y a l'air bien calé voilà plus qu'à visser finir ça voilà ça rien de trop serré toujours comme d'hab c'est dans du plastique voilà et bien écoutez voilà on a terminé toute la transmission impeccable tout est fluide voilà donc écoutez on va arrêter là pour ce chapitre quoi prochaine étape on va faire donc tout ce qui est au niveau de la direction voilà on va mettre tout ce qui est pour la direction étrier fusée chape tout ça on s'occupera de la direction et à l'arrière les cardons et tout ça avec des hexagones pareil étrier on fera ça dans la prochaine vidéo et bien écoutez à bientôt bye salut Sous-titrage ST' 501